Bonjour, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super. Et oui, je suis de retour à Paris, dans mon appartement. J'ai quitté l'Alsace, je suis de retour à la civilisation. Parce que franchement, c'est bien beau l'Alsace, mais... Vite au cite ! J'en avais un petit peu marre de toutes ces vaches, ces champs, ces paysages, ces forêts, ce calme, cette beauté, cette nature, tout ça. Bref, j'en pouvais plus quoi. Il me fallait de la pollution, il me fallait du bruit, il me fallait des gens qui râlent dans le métro, il me fallait de la saleté, des pigeons, des rats, des cochonneries. Il me fallait Paris ! Et du coup, j'ai décidé de rentrer pour un week-end. Parce que, bon, on va pas se mentir, Paris, c'est quand même cher, hein. Et c'est quand même pas mal d'être nourri, logi et blanchi par ses parents. On paye pas grand-chose, comparé ici à Paris, où tout est très cher. Donc voilà. Mais en fait, j'habite rive gauche, aux environs de Saint-Germain-des-Prés, à côté du jardin du Luxembourg. Ce qui est très beau, très calme, très... Waouh ! Et donc, pas du tout, ce que je recherchais, c'était... Calme ! C'était beau ! Propre ! Moi, je voulais du bruit, je voulais me faire réveiller par des pigeons le matin qui recoulent devant ma fenêtre. Et j'ai pas eu tout ça, non. Donc, je me suis dit, c'est une très bonne opportunité pour déménager. Surtout qu'en plus, j'avais aucune idée de vidéo à faire. Je me rappelle des vidéos de déménagement de l'ananasituation, et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai envie de déménager. Juste pour avoir, ouais, une vie un peu plus de parisiens, du bruit, ce genre de choses. Et pas du tout parce que mon appartement est insalubre avec de la moisissure au mur à cause de l'humidité. Non, pas du tout à cause de ça, bien sûr que non. Quelle idée ! Et voici mes conseils quand on déménage. Première étape, installer loué agile. C'est genre une application dans laquelle on met tous nos critères. Et ensuite, l'application nous envoie tous les biens qui correspondent à nos critères d'après plusieurs sites. Il y a le bon coin, se loger, tous les trucs comme ça. En fait, ça regroupe tout, ça nous les envoie. Plus besoin de chercher sur tous les sites, c'est génial. Ok, donc j'ai fait ça, j'ai mis... Voilà. Maintenant, j'ai envoyé mes dossiers et il est l'heure de mes visites. Ok, et quand on fait une visite, il faut avoir l'air aussi riche que Picsou. Si on n'a pas l'air aussi riche que Picsou, c'est plus compliqué d'avoir un appartement. Parce que les gens, ils ont moins confiance. Quand on a l'air aussi riche que Picsou, alors là, les gens se disent « Ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. » Chacun de ces vêtements vaut trois fois plus cher que le loyer. Et j'ai la tenue parfaite pour ça. Parce que, oui, bon, autant j'adore porter des jogging chez moi. Mais pour faire des visites d'appartement, c'est pas le top. Donc... Ah, aouh ! Oh, putain ! Bon, du coup, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Petite veste Saint-Laurent qui vaut une fortune et que j'ai payé 0€ parce que c'est mon cadeau de fin de stage. Et ouais, pull noir à col roulé, pantalon noir, rien d'intéressant à dire. Sauf qu'il m'a fait des belles fesses parce que je l'ai cousu pour faire en sorte qu'il me fasse des belles fesses. Parce qu'on sait jamais, il faut savoir plaire, on sait jamais sur qui on tombe. Des petites bottines à talons hauts pour avoir l'air plus grand, c'est bien. Givenchy, que j'ai payé trois fois rien en vente privée Givenchy. Donc, une tenue à plusieurs milliers d'euros qui m'a coûté... Aussi cher qu'une tenue chez Zara. Ok ? Franchement, j'en suis plutôt fier. Donc... Ah oui, un sac. Alors là, je vais à ma première visite. Et après, j'ai rendez-vous avec mon ami Adeline pour se promener dans le quartier tout simplement. Et voilà ! Souhaitez-moi bonne chance. Alors, entre toute recherche d'appartement, il faut faire des pauses des fois parce que des pieds, on n'en peut plus. N'est-ce pas, Adeline ? Oui. Oh, putain, j'ai dans le loin. Donc, un petit sushi. Enfin, j'ai pris ça, un smoothie anti-oxydant parce que c'est bien d'avoir une belle peau. Par contre, il y a un bonnet, je sais pas quoi faire avec. Peut-être que... Tu le veux ? Viens, tiens, tiens, prends-le. Ça y est, je suis de retour dans mon appartement avec mon bon vieux jogging. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait qu'une visite. Et devinez quoi ? C'était la bonne. J'ai visité un seul appartement. Et c'est le bon. Je n'ai jamais fait un déménagement aussi facile. Franchement, si c'était tout le temps comme ça, vraiment, ça serait génial. L'appartement me convient parfaitement. Il est rive droite, donc rien à voir avec la rive gauche. Alléluia. Il y a de l'ambiance, en gros. C'est ça ce qu'on veut, hein. Ouais, le Paris. Et ça serait encore mieux quand les bars auront ouvert. En plus de ça, il est plus grand. Il est plus lumineux. Il n'est pas un salubre. C'est... C'est... C'est l'essentiel. Il y a un lave-linge. Et devinez quoi ? Il y a un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle ! C'est extrêmement rare à Paris pour un studio. Il y a un lave-vaisselle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une grande, grande étape dans ma vie. Merci. 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 J'aurais jamais pu me l'offrir sans vous, quoi. Et devinez quoi ? Il est dans le quartier des couturiers. Il y a plein de merceries, de magasins de tissus, ce genre de choses. Donc c'est parfait. Que demande le peuple ? Enfin, que demande moi ? Parce que le peuple, on s'en fout. Maintenant, il faut déménager. Alors, il m'a pas fallu longtemps pour découvrir des choses horribles que je possédais, que je ne sais pas. Je ne savais pas et que je devais me débarrasser. Premier coupable. Un pull à colle V. Merci, mais non merci. Un short en jean. Horrible. Un pantalon blanc. Et ce bonnet. C'est un cadeau de Walnut. Ils me l'ont également offert avec une bouteille de champagne que j'ai adoré, mais le bonnet... Un peu moins. Donc, il ira sur la tête de quelqu'un d'autre. Ah oui, d'ailleurs, je vais donner tous ces vêtements. Moi, je vais pas les vendre ou les jeter. Les gens qui jettent des vêtements, vous devriez avoir honte. Voilà, j'ai traité tous les vêtements. C'était très long. J'en peux plus. Je vous ai pas tout montré parce que vous vous en foutez de toute manière. Et c'est tellement le bordel que je préfère vous éviter ça. Pour vos pauvres yeux. Mais maintenant, je vais m'occuper de mes enfants. Oui, j'ai beaucoup de plantes et je vais considérer comme mes enfants un peu. Ce qui est peut-être bizarre, je sais pas. Anyway. Une chose que j'ai appris lors de mes multiples déménagements, c'est que déménager les plantes, c'est vraiment très chiant. Parce que ça prend beaucoup de place. Et c'est fragile les plantes, on n'a pas envie de les casser, il faut les mettre d'une certaine... C'est galère, quoi. Et j'ai un souci, c'est que cet appartement... Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'humidité, donc il est insalubre et horrible. Non, je ne déménage pas juste parce que j'avais envie de plus d'ambiance rive droite. C'est parce qu'il y a vraiment un souci ici. Et du coup, l'humidité a fait qu'il y a des moucherons qui squattent la terre des plantes. C'est un enfer, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et la seule solution qui marche vraiment, c'est d'enlever toute la terre des plantes. Donc je vais faire ça. Et en plus, déménager des plantes sans la terre, c'est beaucoup plus simple. Elles sont moins lourdes, il n'y a pas le pot à transporter avec la plante. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, let's go. Et c'est parti. Du coup, j'ai une genre de sacoche, une valise, les plantes, un deuxième sac et le sac à doux. J'en peux plus. On va y arriver, il le faut. Enfin arrivé, c'est bon. Est-ce que ça se voit que je suis épuisé ? Non. Bah, on devrait. En gros, ma stratégie, du coup, c'est de tout mettre en vrac ici. Faire un maximum d'allers-retours. Et le soir, quand on est enfermé à partir de 18h, parce que tout le monde sait que le virus sort à 18h et pas avant. Bah, je vais ranger. Voilà, c'est tout. Et voilà, première journée de déménagement faite. J'ai au moins fait 4 ou 5 allers-retours, j'ai oublié, donc je suis assez fier de moi. Et je suis très content parce que j'ai successivement réussi à faire de cet endroit un dépotoir. Comme vous pouvez le voir. Donc, la deuxième étape, maintenant, est tout à fait évidente. Il s'agit de pas ranger. Non, pas ranger parce que là, c'est bon, j'ai dépensé assez de calories. Faut que j'en reprenne. Je vais prendre mon jus innocent spécial énergie pour survivre. C'est important quand même, il me faut d'énergie pour de mal. C'est bon, je me suis reposé, donc maintenant, je peux commencer le rangement. Et en fait, il y a une technique très simple et très rapide pour faire du rangement. C'est Marie Poppins qui me l'a appris, enfin qui nous l'a appris à tout le monde. Il suffit de claquer des doigts. Un peu mieux ? Non ? Toujours pas ? Ça m'a pris trois heures. Ok, donc j'ai déjà ramené le plus gros des vêtements et les choses qui sont légères, quoi. Maintenant, c'est des choses lourdes qui arrivent, genre tous mes livres. Il y a la vaisselle aussi, j'ai un mini four, j'ai... J'ai la flemme surtout. Et vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ben, si vous savez, dites-le moi parce que moi, je le sais pas. S'il vous plaît, j'ai besoin de motivation. Bon, du coup, j'ai passé les dernières 30 minutes sur TikTok à ne rien faire et juste trouver une excuse pour ne pas travailler. Et en fait, j'ai découvert une chose. C'est que je suis de nationalité française, mais aussi de la procrastinationnalité. Ouais. Comment déménager un truc aussi gros ? Regardez par rapport à ma main. Et voilà, ça ne ressemble absolument à rien. C'est très bancal, mais ça tient, je crois. Trouver une nouvelle technique pour monter les escaliers avec ces valises, parce que là, ça commence à faire très beau. Oui, c'est long, mais c'est plus facile. Et voilà, dernier voyage et c'est bon. Enfin, je quitte cet appartement de m****. Alors, déménagement jour 2. J'ai encore fait de cet endroit un dépotoir, donc je suis très fier de moi. Et je me suis rendu compte aujourd'hui en faisant tous mes allers-retours en valise, en sac, en galérant comme un esclave. Oui, désolé de dire ça, mais c'était un peu le cas. Je n'ai pas expliqué pourquoi je faisais comme ça, au lieu de prendre un déménageur ou au moins louer une camionnette. Mais en fait, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était extrêmement simple de trouver cet appartement. J'ai visité un seul appartement et je l'ai eu. D'habitude, quand on cherche un appartement en Paris, on galère, je peux vous le dire. On fait la queue dans les escaliers avec 10 000 autres personnes qui espèrent aussi avoir cet appartement. Et on ne l'a pas au final. Et on fait des tonnes de visites du matin au soir. On a mal au pied, on n'en peut plus. Et là, ce n'était pas le cas. Et du coup, c'est génial pour moi, mais ça ne fait pas beaucoup de contenu. Donc, il fallait quelque chose pour un peu pimenter cette vidéo. Et quoi de mieux que de faire des dizaines d'allers-retours, faire de cet endroit un bordel et tout faire moi-même ? Deuxièmement, eh bien, transporter toutes ces affaires qui passent une tonne avec des valises et des sacs, monter et descendre les escaliers du métro de l'appartement, ça fait du sport. Beaucoup de sport. Et du coup, je n'ai plus du tout mauvaise conscience de ne pas faire de sport. Voilà ! Donc, pas besoin de culpabiliser. Et troisième raison, eh bien, c'est gratuit. Ce qui est génial, puisque moi, j'ai beaucoup plus de motivation que d'argent. Voilà, c'est tout. Bye ! Maintenant, je vais ranger, encore, en attendant que ma pizza arrive. Mmm, pizza ! La pizza est là ! Et voilà ! Et du coup, ici, on va essayer de mettre un canapé. Là, je suis en train de regarder sur Leboncoin et j'en ai trouvé un qui n'est pas cher et seulement à 10 minutes à pied de l'appartement. Du coup, demain matin, avec mon frère et un de ses potes, on va essayer de le récupérer, quoi. Et on espère qu'il ne sera pas trop lourd. Bonjour ! Hello ! C'est Bob ! On vient pour faire un round-tour. C'était prévu ? Ah ! Vous me laissez deux secondes pour m'habiller ? Oui, pas de souci. Merci. Voilà, c'est bon, je suis en train de rentrer. Il était temps ! Désolé. Vous avez bien d'être ? Ah ouais, merci, c'est la caméra, elle. Elle est assez grosse, en fait. Du coup, on rentre directement dans la cuisine. Bon, vous le savez, je travaille dans la mode, donc évidemment, je ne mange pas. Je ne me nourris que de champagne et de paillettes. Voici le bar sur lequel je ne mange pas, mais sur lequel se trouve une magnifique coupelle de fruits, parce que c'est toujours très beau, une coupelle de fruits. C'est très accueillant. Là, vous trouverez des bocaux bien remplis. Ils ne sont jamais jidés, évidemment, parce que c'est tellement satisfaisant de voir des bocaux si bien rangés comme ça. N'est-ce pas ? Ici, il y a la vaisselle, mais vous ne pouvez pas le voir, donc tant pis pour vous. Ensuite, vous pouvez voir ma bibliothèque. Évidemment, je n'ai lu aucun de ces livres, parce qu'ils sont là que pour faire beau, hein. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une bibliothèque bien rangée, je trouve. Qu'en pensez-vous ? Et voici le fameux canapé. Enfin, là, c'est un lit, du coup, parce que ma soeur, elle est là ce week-end, donc c'est un lit. Malheureusement, vous ne verrez pas sous forme de canapé, parce que j'ai trop la flemme de le défaire et de le refaire. Et ça, c'est mon lit. Du coup, ici, vous verrez une magnifique fenêtre avec vue sur les toits de Paris, digne de ratatouille. Et oui. Et voici le siège dans lequel je passe des heures à créer les horribles vidéos que vous aimez regarder. Enfin, que j'espère que vous aimez regarder. Ici, il y a certains de mes vêtements, ainsi que tout mon matériel de couture, dont ma machine. Vous voyez comme je suis fort. Voici tout le bordel que j'ai caché pour faire le room tour. Waouh ! Par ici se trouve le mausolée de Karl. Donc, un tableau de Karl, des livres sur lui, tous les magazines, logo Chanel, tout ça, tout ça, tout ça. Avant tout, le mausolée était à même le sol, dans mon ancien appartement. Et du coup, j'avais assez mal aux genoux quand je priais. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à faire comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Ça change ma vie, franchement. Par ici se... Par ici se trouvent mes enfants. Enfin, mes animaux de compagnie, je veux dire. Bibi, Bobo, Bubu, Baba, Boba, 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 vous avez compris quoi ? Ici c'est les femelles, ici c'est les mâles. J'ai dû les séparer en fait parce que malheureusement, j'ai cette maladie qui fait que je ne supporte pas le cannibalisme et l'inceste. Oui, oui. Sauf que ces poissons-là, ils aiment bien faire ça. Donc moi, j'ai dit non, faites pas ça chez moi. Pas sur mon toit, ok, d'accord, non. Donc, ils ont été séparés. Et voilà, c'était tout. Attendez, non. J'ai oublié de vous parler de la salle de bain. Vous savez, la salle de bain que je devrais utiliser si jamais j'étais sale ou si jamais j'allais aux toilettes. Mais c'est pas le cas parce que je ne mange pas et parce que je suis toujours propre. Donc, c'est juste un débarras, je suis là. Voilà, bye bye. Sous-titrage ST' 501